Bonjour à tous, c'est le Geek à lunettes et le Geekophile, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'une high tech thématique, high tech légende. Ouais. Hey kid, wake up, it's waiting for you under the sun, hold it, learn it, what you want's already begun. Donc il y avait 5 licences annoncées dedans. Du mois de juin. Ouais. Donc on avait Lara Croft, Harry Potter, Game of Thrones, Doctor Who. Et puis la dernière c'était Pierre de Carré. Donc nous on avait... Oui. Moi j'avais parlé sur Pop Lara Croft. Moi je... Bah oui ils allaient ça. Puis après avec Nathan on pensait peut-être Pop Pierre de Carré derrière. Parce que bon il y a... Même si moi j'aimerais bien une Pop Doctor Who depuis le temps que... Enfin voilà. Donc j'espère. Allons-y. Allez la Pop. Vas-y. Je crois qu'il y en a 2 Pop en plus. Doctor Who. Et c'est le numéro 9 le Doctor. Numéro 9. Parfait, j'aime le départ pour cette Pop. Et on a effectivement ici le 9ème Doctor, donc avec son costume atypique. Alors, ce Doctor en fait il a... Il a pas fait beaucoup de saisons. Il a fait qu'une seule saison. Il a été changé donc c'est... Il a été joué par Rick Eglecton. Je ne sais plus quel est son prénom. Vous m'excuserez. C'est Eglecton donc l'acteur. Puis ensuite il a été remplacé par David Tennant. Qui a fait les 4 saisons qui suivaient. Donc euh... Pop assez classique. Assez simple. Voilà bon. On a la tenue. On a le tournevis Sonic. Qui est le même que celui de David Tennant. Donc ce tournevis Sonic avec le bout bleu. Qui s'étend comme ceci. Donc voilà. Belle porte. On va tirer. Je crois que c'est le t-shirt. Oh. Un t-shirt fier d'écaire. Un t-shirt fier d'écaire. David Jones. Un meilleur méchant du cinéma. Excellent c'est David Jones. C'est très complexe. Et un méchant qui a je trouve de véritables motivations. C'est pas un méchant pour être méchant. Do you feel death ? Il a vraiment des bonnes motivations. Très simple t-shirt. Pour vraiment pas se mentir. Mais voilà. Portrait de David Jones. Le capitaine du Hollandais volant. Le fameux bateau. Qui transporte les âmes perdues. Vers l'autre monde. Qui est censé faire son job. David Jones n'a pas voulu le faire. Il s'est transformé en poulpe. Voilà. Mais c'est vraiment super méchant. Avec de super répliques. Et de très bonnes motivations. Et j'adore son jeu. Qui est à son paroxysme. Jusqu'au bout de monde. Voilà. Et donc voilà. Donc super t-shirt. Je vais revenir là. Pour avoir le micro. Donc super t-shirt. On voit effectivement une de ses répliques. Je crois que ça peut être une des premières répliques. Il dit. Il sort de l'eau. Il chope les gars de la Compagnie des Indes. Et il se rapproche avec tous ses tentacules. Et puis il a fait. Do you feel deaf. Un. Deux. Et voilà. Il est pas mal. Franchement. Ouais. Ça reste bon. Toujours t'as un peu faim. Mais voilà. C'est quand même assez cool. Attends je peux prendre un peu. Vas-y. Un petit postel. 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 J'aime bien faire ça. Ouais. C'est très chiant. Un petit postel. Oh. Oui. Pas mal. Je kiffe. Je kiffe. Ah oui. Un poster. Alors. Pirates des Caraïbes. On va essayer de rapprocher un peu. Pirates des Caraïbes. On voit donc. C'était un avis de recherche. Une pièce. Un avis de recherche. Jack Sparrow. Il semblerait. Plus précisément. Pirates. Mais oui. Il y a pas 100 mots dessus quoi. Parce que c'est sûrement pas le jeu officiel. Donc ils n'ont pas le nom. Ouais. Il y avait marqué pirate. Avec marqué. Dead or live. La version des westerns. En fait. Mais pour un pirate. Ouais. Et c'est assez. Franchement. Très original. Comme affiche. Franchement. Je pense que je vais vraiment l'afficher. Sachez. Je n'affiche pas toutes mes. Toutes les posters que j'ai. Mais celui-ci. Euh. Et très original. Et vraiment bien fait. Donc. Je l'aime bien. J'adore. J'ai fait la pop. Effectivement. Lara Croft. C'était sûr. Donc. C'est celle du jeu. Donc. Voilà. Lara Croft. On a l'habitude de son petit haut bleu. Avec un magnifique nombril apparent. Bah là. Il n'est pas apparent. Il n'est pas apparent sur la pop. Sur la pop. Et pas apparent. Son mini short. Avec les range flingues. Qui lui font port le jartel. Et les bottes. La nouvelle Lara Croft. S'appelle dans le prochain film. Ce sera. Alissa Wickender. Alissa Wickender. Je ne peux pas jouer son jeu d'acteur. Je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films. Moi je l'ai vu dans Ex Machina. Et elle était assez. Assez effrayante. Donc elle peut être très très bonne actrice. Donc on a le chignon derrière. Pour une aventurière. Une archéologue. Qui doit bien. Evidemment. Voilà. S'empêcher d'avoir le cheveu dans les yeux. Sinon c'est pas bien. Pour pouvoir viser avec ses flingues. Donc une sorte d'action pose. Avec les flingues dans deux directions. Opposées. Elle est très jolie comme pop. J'aime beaucoup. On a rarement des pop féminines. Assez badass comme ça. Et celle-ci est vraiment cool. Ouais. Et même dans les lacets. Le détail est assez important. Franchement ouais. Cool. Très cool. On enchaîne avec une mystery mini. C'est ça. Et c'est la Game of Thrones. Game of Thrones. C'est la... Donc euh... L'avant de la dernière licence. C'est la Starry Potter. Et la Starry Potter. Aria. Aria voilà. Qui est dans la saison 5. Quand elle est avec euh... Sans visage. Sans visage voilà. Quand elle travaille avec le sans visage. Ca doit être début de saison 6 euh... C'est un début de saison 5. Début de saison 6 je crois. Début de saison 6 je crois. Donc c'est terminé bien sympathique hein. Et il y a des... Un objet là-bas. Un objet Harry Potter. Ah voilà. Je l'ai ça. Ah ouais ? En fait c'est un jeu de cartes Harry Potter. Mais au lieu d'avoir euh... Picasse, trèfle et cœur. On a euh... Gryffondor, Serpentard, Pousse Souffle et Cerdaïque. Ah pas mal. Les jokers c'est les emblèmes de tout là. Voilà donc... J'adore ce jeu de cartes. Franchement moi je suis conduit par ce truc. Et je l'avais acheté. Donc du coup on en aura deux. On pourra en utiliser un. Parce que moi je l'en utilise pas pour jouer. C'est un objet de collection. Donc je le garde dans mon armoire. Il est juste là d'ailleurs. Un jeu de cartes Harry Potter. Donc on a Pousse Souffle. Ici. Voilà Pousse Souffle. Tac. Troisième famille. Donc avec voilà on a des petits... Le gros Pousse Souffle comme ça à chaque fois. Ensuite on a Serpentard. Ah ça c'est le as de Serpentard. Donc après qu'on a... On a voilà les petits... Des serpents. On en fait l'entrée. Gryffondor. Qui est assez... Je trouve assez belle d'ailleurs cette carte Gryffondor. Oui oui. Mais les plus belles tu vois c'est les Cerdagues. Voilà donc on a euh... Voilà les petits... Les petits mecs. Et puis enfin... Cerdagues que je trouve vraiment le plus... Cerdagues. Cerdagues qui est effectivement assez... Assez beau. Moi j'aime... Alors je préfère Gryffondor mais... Cerdagues sont assez beau quand même. Et puis les... Voilà. Et les Jokers ce sont les logos de Foudlard. On le voit ici. Voilà. Voilà. Super super jeu. Moi je kiffe ce jeu. En plus la boîte en métal comme ça. Très belle. Rouge. Rouge Bordeaux et or. Aux couleurs de Gryffondor. C'est... C'est magnifique. Très belle carte. Très belle... Voilà. Très belle édition des jeux de cartes. Et on termine avec... Le Pins qui est un Pins du coup Bob l'Éponge. Non ? Je dis de la merde. Non. Non c'est un Puff Doctor Who version... Ah c'est un Dalek. Le Nettoons. C'est un Dalek. Oui. Doctor Who version le Nettoons. Ouais c'est ça. Donc en fait dans... Donc les Daleks ce sont donc les... Des ennemis... Euh... Très courant donc du Docteur. Euh... Puisque donc en fait... Et ils n'arrêtent pas de dire... Exterminate. Exterminate. C'est tout ce qu'ils savent dire. Et là donc du coup... Je crois qu'il y a marqué un truc. Il y a marqué exterminate... All Folks. Voilà c'est ça. Donc en vrai ils ont fait un mélange entre... Le slogan de Looney Toons. Et la... Le fameux... Euh... Comment dire... Le... Le fameux mot répété par ces fameux... Par ces Daleks. Donc dessiner en manière Looney Toons c'est... Franchement c'est fun. Récap de la boxe. Donc euh... Le t-shirt euh... Do you feel death ? By Denis. De valeur 20 euros. La figurine pop 15 euros. La figurine pop 15 euros. Donc on est à 30 plus 20. Nous sommes à 50 euros. On a déjà remboursé le pop. Mister Uni 10 euros. 60 euros. Le jeu de cartes 10 euros. Oui je l'ai acheté 12 euros à Micromania. Donc euh... Nous sommes à 70. Il y a deux gars bourrés juste en bas. C'est assez marrant. Et euh... Le poster 4 euros. Et le badge 4 euros. Donc nous sommes à 78 euros de produits. Ouais. Donc on est vraiment dans les frais. Quel est ton objet préféré ? Alors là c'est compliqué. Parce que euh... C'est très compliqué. Est-ce que je fais mon choix de coeur en disant la pop Doctor Who ? Parce que ça fait des plombes que je demande des pop Doctor Who. Et donc du coup si je dis que c'est mon objet préféré. Peut-être que si Tech voit cette vidéo il va se dire Ah bah on va en remettre. Mais j'adore la... Le jeu de cartes. J'adore le jeu de cartes. Donc on va dire. Que si je vais faire mon choix de coeur ce serait la pop Doctor Who. Et si c'est le choix de... L'objet qui m'a le plus surpris ce sont les cartes. Ouais. Enfin moi les cartes j'y étais habitué. Donc je savais... Voilà je savais comment attendre. Ça m'a pas surpris en soi. Mais série dans la box c'est le meilleur objet. Ouais. A pas se mentir. Après... Les pop sont cool. Lara Croft était bien. Le Docteur moi je connais pas. Je le trouve classique. Parce que je suis pas affecté par la série. Par contre le poster de Jack Sparrow m'éclate vraiment. C'est vrai qu'il est bien aussi. Mais ouais. Je veux dire le jeu de cartes aussi voilà. Donc dites nous vous quel est votre objet préféré dans cette box. Très complète. Très bien. Deux pop. Un jeu de cartes. Des posters. Un jeu terminé. Une très bonne box. Héros légendaire. Ça fait vraiment honneur à toutes ses licences. Mais le mieux résultat à Star Wars je dirais. Même s'il y avait plus d'argent à Star Wars. Celle-là est mieux je trouve. Et franchement. Moi j'ai encore une fois. J'ai pris cette box. Parce que j'ai vu que le Docteur m'a vraiment convaincu. Les autres licences je les aimais toutes. Donc j'ai dit bon. La Docteur. Les autres ils s'en aiment bien. Bon on y va. Donc franchement. Contents du coup. Assez contents. E-Tech si vous faites une box spéciale autour de vous. Je vous en voudrais pas du tout. Non. Voilà. Donc bref. La prochaine thématique. On ne sait pas ce que c'est encore E-Tech. Je crois qu'il pourrait être annoncé. Dites nous vous. Votre objet préféré dans cette box. Commentez. Likez. Partagez la vidéo pour en faire connaître. Et abonnez-vous. Ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos on vous affichait. C'était Geekabunette. Et le Geekofield. Finité. In content. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.